Marc, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des internautes qui se posaient la question « Quelle est la différence entre le championnat du monde et la Coupe du monde ? » Alors c'est vrai que ce n'est pas clair tout ça, c'est un peu nébuleux. Champion du monde, Coupe du monde, meilleur classement Hello au monde. C'est un peu nébuleux et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Déjà, ce qu'il y a de plus prestigieux aux échecs, c'est le titre de champion du monde. Le championnat du monde d'échecs a été organisé pour la première fois fin 19e siècle. C'est Willem Steinitz d'ailleurs qui a été le premier champion du monde d'échecs. La Coupe du monde n'a été organisée que récemment finalement, dans les années 2000. Et la Coupe du monde fait partie d'un processus de qualification pour le championnat du monde. Je m'explique. Le champion du monde en titre, il va affronter le vainqueur d'un tournoi des candidats. C'est-à-dire qu'il va y avoir les meilleurs joueurs d'échecs de la saison qui vont se réunir dans un tournoi des candidats et le vainqueur du tournoi des candidats affrontera le champion du monde. Et pour participer à ce tournoi des candidats, il faut être issu de qualifications. Alors, il y a des qualifications dans différents tournois. Par exemple, la Coupe du monde offre deux, trois places aux meilleurs joueurs qui réussissent cette Coupe du monde pour pouvoir accéder à ce tournoi des candidats. Et il y a également le classement Elo. Alors, le classement Elo, il a été inventé par le professeur Arpad Elo dans les années 1960. Et on peut gagner des points Elo où on perd, selon si on gagne ou on perd des parties. Et chaque année, on peut voir d'ailleurs quel est le joueur qui a le classement Elo le plus fort. Et ce n'est pas toujours corrélé d'ailleurs. Le champion du monde d'échecs n'a pas toujours été celui qui avait le plus fort classement Elo. Alors, c'est vrai que dans les époques de Carlsen, c'était le cas. Mais ce n'était pas forcément toujours le cas avant. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Alors, merci. Il y avait aussi des internautes, j'ai remarqué, qui se posaient la question pourquoi il y avait des championnats filles et des championnats garçons. Alors, en réalité, il n'y a pas de championnats garçons. C'est des championnats mixtes, hommes et femmes. Et c'est vrai qu'il y a des championnats exclusivement féminins. En réalité, les femmes peuvent choisir. Si elles ont le niveau, elles peuvent choisir entre faire le championnat mixte ou faire le championnat féminin. Alors, vous allez me dire, pourquoi certaines ne choisissent que le championnat féminin ? Si elles ont le niveau, pourquoi elles ne vont pas faire le championnat mixte ? Eh bien, il y a plus d'assurance pour une femme, pour sa carrière, pour tout le côté marketing et communication, de faire le championnat féminin et d'essayer d'obtenir le titre de, par exemple, championne du monde féminine. Parce que ce titre, elle va pouvoir communiquer dessus et faire une carrière dessus. Alors que si elle participe à un championnat du monde mixte, ça se trouve, elle ne va accéder qu'à une dixième, quinzième, vingtième place. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui choisissent plutôt de conquérir dans des championnats exclusivement féminins. Mais il y a aussi des femmes qui avaient un très fort niveau, comme Judith Polgar, par exemple, qui ont toujours refusé de participer dans des championnats féminins. Et elles ne participaient que dans des championnats mixtes, avec d'excellents succès. Même si Judith Polgar n'a pas réussi à devenir championne du monde, elle faisait partie du top 10 et je crois même qu'elle a atteint le top 5 mondial. Et en France, on a Marie Sebag, qui a pratiquement toujours refusé de faire championnat féminin peut-être. Je ne sais pas, à quelques exceptions près, mais la plupart du temps, Marie Sebag ne jouait qu'en mixte avec les hommes. Ok, merci. Alors, n'hésitez pas de partager cette vidéo, de liker, de commenter si vous avez d'autres questions. Au revoir. Bye, bye, bye.